Salut à tous c'est Rémi, nouvelle vidéo aujourd'hui dans laquelle nous allons parler des anomalies climatiques passées à l'échelle de la France et celles prévues parce qu'il y avait un retour de douceur d'à peu près deux saisons qui étaient prévues avec même une accalmie et le retour du soleil, mais finalement le temps ne sera pas aussi stable et aussi chaud que prévu il y a eu un retournement de situation, on va directement commencer avec les anomalies climatiques du 1er au 12 juin relevé par le modèle NCEK, alors en France l'anomalie climatique atteint 5 degrés grandes, c'est sous la normale climatique sur les 12 premiers jours de juin, donc notre première décade de juin a de grandes chances d'être largement la plus froide jamais enregistrée et peut-être que notre mois de juin aussi sera le cas, mais en tout cas il sera nettement déficitaire à noter aussi un déficit de moins 1,35 degrés sur la première décade à l'échelle de l'Europe, ce qui est vraiment énorme dans ce déficit par exemple de moins 5,47 degrés à l'échelle de la France, il faut savoir qu'avoir un tel écart par rapport à une normale climatique c'est vraiment absolument rare et même en ce mois de juin par exemple c'est inédit, voilà pour ce côté là autour d'un record de fraîcheur, par exemple mercredi matin on a relevé une valeur de 2,5 degrés ou encore des retours de gelée avec des valeurs dignes du mois de février sur le mort de la France alors ensuite pour le mois de juillet, une petite annonce à vous faire, il est toujours vu déficitaire à l'échelle de la France comme on peut le voir sur le modèle de la NOA alors on peut noter aussi, ah ça bug voilà, CFS qui persiste dans un mois de juillet 2020 très frais avec un déficit aussi marqué qu'en juin donc finalement les deux se rejoignent on va aller voir aussi par exemple pour la douceur qui était vachement atténuée par rapport à ce qui était prévu on était prévu pour être dans les normales de saison ou au dessus et bien finalement regardez par exemple pour la ville de Toulouse on va rester inférieur au normal climatique et parfois bien inférieur avec localement de la pluie certains jours et des orages aussi en prévision à la fin des séances mais c'est pas du tout fiable ce qui est fiable c'est le retour de la fraîcheur qui sera de nouveau marqué, on peut le voir sur ce graphique du vendredi 12 au samedi 20 on restera déficitaire par exemple sur la ville de Toulouse on peut faire la même chose avec la ville de Bordeaux c'est pareil, on resterait sous les normales climatiques donc voilà encore une fois un scénario mitigé qui s'annonce pour la semaine à venir venant encore une fois accentuer le déficit thermique à l'échelle de la France et à l'échelle de l'Europe donc alors maintenant on va essayer de décrypter l'origine de ce temps frais et humide en ce mois de juin 2020 grâce à des éléments à l'échelle hémisphérique est passé donc on va commencer tout de suite il faut noter que durant notre hiver 2020 et printemps le vortex polaire a été anormalement durable et concentré ainsi que puissant avec de nombreux recours de fraîcheur battus au coeur de ce vortex donc sa déconstruction tardive a permis justement à des systèmes de basse pression de survivre sur le pôle au delà du 50ème parallèle par exemple et donc les flux par exemple une moindre orientation en flux d'ouest, nord-ouest est plus dynamique avec plus de basse pression donc il y a plus d'humidité, plus de fraîcheur qui peut être envoyé ce qui peut être notamment responsable de ces records de fraîcheur en liste très très longue qu'on a battue à l'échelle de l'Europe tout simplement comme à l'échelle hémisphérique puisque par exemple en Amérique du Nord il vient de neiger dans les rocheuses ainsi qu'en pleine ce qui était inédit idem au Royaume-Uni en Asie, un observant froid anormal et très durable au Groenland la carte glaciaire du Groenland ne fond toujours pas et subit des gains de glace record que vous verrez dans ma prochaine vidéo donc vous pouvez voir ici sur cette carte les bas géopotentiels qui sont vraiment très puissants par rapport à la période de l'année on peut voir la France ici qui subit ses ondulations alors on va décrypter ça plus près de nous donc on peut voir un régime alternant entre Ouest et Nord-Ouest par exemple parce que les géopotentiels sont vraiment présents ils écrasent l'anticyclone si vous voulez qui reste du coup concentré sur les assorts il ne se développe pas assez à cause de ça en fait c'est un conflit entre les bas géopotentiels et les hauts géopotentiels sauf que comme les bas géopotentiels sont plus présents que d'habitude l'anticyclone n'arrive pas à s'étendre comme habituellement à noter aussi un régime de blocage vers le Groenland par exemple qui est aussi responsable de ce temps persistant et frais alors le blocage est quasiment terminé actuellement mais du coup on passe dans un régime avec des ondulations plus marquées là vous voyez un régime d'Ouest-Nord-Ouest ça alterne vraiment très très fort dans les jours à venir et ça va être responsable par exemple d'un mauvais temps qui pourra se produire sur des durées assez longues avec des alternances de beau temps par exemple d'acalmie de 2-3 jours plus douce mais le temps sera orienté majoritairement à la fraîcheur océanique et très fort donc voilà pour cette vidéo j'espère vous avoir éclairé un petit peu donc on conclut que la fraîcheur va persister mis à part quelques moments où la douceur reviendra mais ce sera assez isolé dans son ensemble avec ces ondulations de flux s'il y avait du nouveau je vous tiendrai au courant dans les prochains jours aux semaines à la prochaine c'était Rémi ciao